Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Reims contre PSG. C'est un match qui a lieu ce samedi 21 septembre 2024 à 21h pour le compte de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Reims c'est le 6ème du classement qui reçoit le Paris Saint-Germain le 1er. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Reims et Paris. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement on a donc Reims qui est 6ème avec 7 points en 4 matchs, 2 victoires à nulles, 1 défaite, 6 buts marqués, 6 buts encaissés, 0 de différence de but. C'est un bon début de saison de la part de Reims qui peut jouer les premiers rôles. Attention il faut battre quand même Paris pour espérer mieux. Paris de son côté est premier après un début de saison parfait, 12 points en 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Il tourne à 4 buts de moyenne par match. Un début de saison exceptionnel de la part des parisiens. On ne dirait pas que Mbappé est parti parce qu'ils sont encore plus forts que la saison dernière. Les buteurs, alors justement pour le PSG on a déjà Barcola qui est à 4 buts en 4 matchs, Dembele 3 buts en 4 matchs, après il y a aussi Lee et Colomuani avec 2 buts. Et bref il y a plein de joueurs à 1 buts, ils ont déjà marqué 16 buts quand même, c'est fou. Pour ainsi il n'y a que des joueurs à 1 buts comme Hakimé, Diakite, Fofana, Ito et Munetti. Pour les passeurs décisifs, on a Joao Neves du PSG qui est à 4 passes décisives, Asensio et Dembele 2, Hakimi 2, après il y a des joueurs à 1 passe, et côté Rhin c'est que des joueurs à 1 passe, buts à Fofana, Ito et Sangui. Les résultats de cette saison, toutes compétitions confondues, Reims c'est 11 matchs joués, 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 17 buts pour 13 comptes, plus 4 de différence de buts à les côtés. Étonnamment, ils sont plutôt pas mal classés en championnat, mais ils ont commencé le championnat par une défaite à domicile contre Lille, 2-0, puis un 2-2 à Marseille, qui était très prometteur. Ensuite, ils ont enchaîné 2 victoires, 2-1 contre 1 à domicile, 2-1 à Nantes, et ce qui fait qu'ils restent, je dirais, sur des résultats très positifs sur les 3 derniers matchs, parce que même le 2-2 à Marseille, Marseille est deuxième du classement. Donc Rhin c'est une équipe qui marche pas mal, et qui est plutôt embêtante à jouer. Le PSG de son côté, c'est très costaud cette saison, 7 matchs joués, 5 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 20 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 14 de différence de buts. Alors cette semaine, ils ont joué un match de Coupe d'Europe de Ligue des Champions contre Réron, à domicile, ils ont gagné un 0 très difficilement, ils ont marqué la 90ème minute, il était un but contre son camp, mais malgré ça, franchement, même si moi j'ai pu entendre qu'ils n'avaient pas été très bons, d'un point de vue statistique, je les ai trouvés très très bons. N'hésitez pas à aller voir les statistiques, mes vidéos de stats, justement sur le Paris Saint-Germain, où je vous donne toutes les stats du match contre Réron, et finalement, même dans le bilan que j'ai fait de Ligue des Champions, le PSG fait partie des meilleures équipes, mais bon, s'ils tirent 26 fois, et que derrière la défense est très très forte, et qu'elle ne permet pas mieux de 5 tirs cadrés, c'est quand même compliqué, mais le PSG a fait le jeu, ils n'ont pas réussi à finir, c'est tout. Mais voilà, Réron, il ne faut pas non plus dire qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ont été très très bons en défense, et le PSG par contre, finalement, a gagné un 0, c'est le principal. Donc, après, quand on regarde les autres matchs de championnat, Paris, c'est très costaud, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. En championnat, ils ont joué deux matchs à l'extérieur, on va le voir derrière. Le Reims à domicile, avec les matchs amicaux, c'est trois victoires, une défaite. C'est la défaite contre Lille à la première journée, 2-0. Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts ? Ils avaient fait deux victoires en matchs amicaux avant. Maintenant, ils ont l'air d'avoir compris, et en tout cas, ils sont costauds en ce moment. Le PSG à l'extérieur, donc, c'est deux matchs nuls dans les matchs amicaux, et puis deux victoires en championnat, 4-1 au Havre, 3-1 à Lille. Vous voyez, ils ont gagné 3-1 à Lille, alors que Reims a perdu à domicile 2-0 contre Lille. C'est pour vous montrer, normalement, Paris est largement plus fort que Reims, normalement, il devrait marquer 4-5 buts. Mais après, voilà, dans le foot, tout est possible, malgré tout ça et toutes ces stats, je verrais bien quand même Paris gagner, parce qu'ils sont vraiment au-dessus, vraiment, 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 ils ont tellement d'armes qu'il faudrait de la malchance pour qu'ils n'arrivent pas à gagner. C'est costaud en attaque, au milieu de terrain, en défense, donc pour moi, ils sont armés pour gagner encore 2-2 buts ou 3 buts à Reims. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques, pour Reims, LPG, on aurait du 4-3-3. Alors, pour Reims, on aura en gardien Diouf, défense Buta, Okumu, Agbadou, Sangui, mieux de terrain Minetsi, Atangana, Thomas ou Fofana, attaquant Ito, Diakite et Nakamura. Et pour le PSG, on aura en gardien Safonov, défense Zaguet, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes ou Beraldo, mieux de terrain Joao Neves, Vitinha, Faben Ruiz, attaquant Dembele, Colomiani ou Barcola. Alors, effectivement, il va y avoir des petits changements, parce que Luis Enrique va faire tourner un petit peu, parce qu'il y a eu la Ligue des Champions. Mais, voilà, même avec des changements, quand on voit les joueurs qui sont sur le terrain, c'est un effectif exceptionnel. Et donc, voilà, en plus, il y a Barcola, normalement. Donc, voilà, donc les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 21 septembre 2024 à 21h, pour le match de la 5e journée du championnat de France de football de Ligue 1, saison 2024-2025. Reims, le 6e du classement, reçoit le Paris Saint-Germain le 1er. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.